Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe très très bien chez vous. Bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarobis et aujourd'hui je vais vous faire la tasse de café, le filjan. Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander s'il te plaît Agnès, est-ce que tu peux nous faire la tasse de café ? Et voilà, j'ai pensé à vous. Je ne le quitte plus depuis hier, je l'adore le petit haut là et voilà. Si vous pensez que je ne suis pas changée depuis hier, si mais je remets le lendemain. Alors c'est parti, on va voir un petit peu la tasse de café, comment ça se présente. Ouh, oulala, oulala, vous voyez, chaque fois elle est exceptionnelle, extraordinaire et différente là. Waouh, ici là, il y a quelque chose comme si on l'a effacée avec la main, vous voyez, c'est incroyable. Aujourd'hui on va essayer de décrypter la tasse de café. Vous voyez, regardez-moi la main, comment elle s'est posée. Ici, ça nous parle d'un grand serpent, un ennemi, un ennemi inconditionnel, un ennemi qu'on n'imagine pas, vous voyez. Un ennemi terrible, quoi je dirais. Un grand serpent qui entoure la tasse de café. C'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur, c'est-à-dire que ça peut être un mouvement, on est dans les actualités. Ça peut être aussi l'ombre, ça peut être des gens malveillants aussi qui veulent attaquer et qui veulent faire du mal, quoi. Mais finalement, c'est à l'extérieur de la tasse, plus de peur que de mal. C'est juste incroyable. Alors, let's go les amis, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Waouh, c'est en relief. Pour une fois, je l'ai bien dit correctement. Cette fois-ci, c'est un grand relief. On dirait que la tasse, elle a été dessinée exprès pour nous aujourd'hui. Alors, je vais voir les informations. Je vois tout de suite ici une personne âgée, là. Un homme avec une grande barbe, les cheveux lents, blancs. Ça peut être un médecin, ça peut être professeur Raoul ici. Il lui ressemble énormément. C'est un druide, c'est un médecin druide. Il va prendre la parole bientôt, là, les amis. Un homme avec des cheveux gris, cheveux blancs. Pas blanc, mais blanc parce que c'est à cause de la vieillesse. Argenté plutôt, vous voyez. Avec une longue barbe et longs cheveux ici. Il détient une information très importante. Pour la France, les amis. On voit ici la lettre F. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ce joli druide qui est là. Et là, il y a la lettre F. Si on retourne comme ça. Bon, vous voyez l'image, mais il est à l'envers, en fait. Si je vous l'approche, vous voyez bien un homme qui a une décision très importante à prendre, mais par rapport à la France, notre pays. Parce que là, on a carrément la lettre F ici. Il va faire un chemin à l'étranger, les amis. Il va aller peut-être au Québec, au Canada ou aux États-Unis où il va prendre la parole. Moi, je sens bien que c'est un médecin druide. Si ce n'est pas lui, c'est un autre médecin. Si ce n'est pas le professeur Raoult, ça peut être aussi un autre. Alors ici, une décision très importante. Ces informations qui vont arriver vont bouleverser beaucoup de pays ici. Surtout notre pays avec la lettre F. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? D'accord? Alors, je vois ici beaucoup d'ennemis, mais finalement, plus de peur que de mal. Ils vont envoyer un courrier, un téléphone, un télégramme, un email. C'est des personnes malveillantes. Ils sont bouffés par l'ombre. Ils sont vraiment diaboliques. Ils ont des intentions malveillantes ici. Ils vont prendre des décisions ténèbres où ça va secouer quand même un petit peu nos actualités. Mais finalement, comme je l'ai dit, plus de peur que de mal. Ça me sent, voilà, je me sens rassurée quand je vois ça. En fait, actuellement, ces gens qui travaillent pour l'ombre, c'est des agents. Ils sont là et finalement, ils sont en train de se prendre la tête entre eux. Ils sont en train de se bouffer. Il y a un conflit d'intérêts actuellement. Un homme est tombé par terre, un homme de foi, entre guillemets. Ça peut être aussi par rapport au pape, voilà. Mais ça peut être aussi une autre personne. Quand les gens croyaient en lui, là, il est complètement allongé par terre. Mais moi, je sens une maladie par rapport à un homme important qui a un certain âge ici. D'accord ? Alors, une situation, elle a été nettoyée comme le tableau. Parce que là, on a un tableau, là. Là, c'est du jamais vu, les amis. Ça, là, il manque un bout de mare, là. Franchement, je ne sais pas comment ça a été acté. Mais ça nous dit que ce tableau, c'est un tableau tout neuf, là, vous voyez. On démarre une nouvelle histoire. Et c'est bien en lien avec notre pays. Ici, on a deux êtres, ici, qui surveillent la France. Mais aussi l'Europe. Parce qu'on est en train de traverser des situations historiques, là. On le voit clairement dans la tasse de café. Si vous ne me dites pas que là, c'est un bouquin, un livre qui est ouvert, mais que rien n'est écrit dessus, comme un tableau. C'est à nous de faire les choses, voilà, pour nous et notre pays. Des décisions très importantes, ici. Je vois de là, hein, de là, je vois des oiseaux ou des anges qui communiquent, ici. La paix. La paix qui est en train d'arriver, là. Waouh. À l'intérieur de la tasse de café, en... Voilà. J'ai du mal à dire ce nom-là en perspective, on va dire. Voilà. Ah, c'est dommage. Vous ne pouvez pas le voir. Comme si on l'a dessiné avec la main. Attendez. Je vais essayer de vous faire voir. Mais, ouais, je vois que c'est un peu trouble, là. Dommage, hein. Comme si la mare, elle s'est tellement bien posée. Et qu'il y a des morceaux de perspective, ici. Comme si c'était des montagnes. Des montagnes qui étaient très dures à traverser. Mais, finalement, on va y arriver ensemble. Ici, une colombe, elle est posée sur un endroit en particulier. Je sais c'est quoi. C'est le Saint-Michel, ici. C'est, qu'est-ce que je vois ? Un endroit montagneux. Où il y a la mer à côté. Et un grand, un grand signe, ici, de paix qui est posé. C'est une, comme je disais, une colombe, ici. Qui ramène, qui ramène la paix. Qui ramène la certitude. La confiance et la foi. Moi, je vois ici le Saint-Michel, là. Très, très important. Il y a un miracle qui va se produire, là. Les amis. Alors, on va continuer avec cette grande signe. Qui est vraiment, hein. Je remontre, parce que c'est... Ça me tient à cœur. J'aime bien. J'aime bien communiquer avec vous. Et vous voyez les choses. Vous êtes très, voilà. Clairvoyant. Clairvoyante, ici. Vous avez des dons extraordinaires. Et je vous présente, ici. C'est un miracle. C'est des signes très, très forts. Avec ce recommencement. Avec ce nouveau bouquin. Ce nouveau livre. Qu'on est en train d'écrire ensemble. Voilà. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ennemis vont être... Ils vont être par terre, ici. Ils vont être combattus. C'est terminé pour eux. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ici, on a un regard profond. Un regard qui est très, très positif. Des yeux blancs, ici. C'est-à-dire, on peut avoir... Au niveau de la tasse de café, j'ai déjà précisé plusieurs fois. La couleur de peau, ça n'a rien à voir. Voilà. Quand je dis blanc ou noir, c'est par rapport aux énergies. On est bien d'accord. Ici, on voit quand même deux yeux qui sont posés et qu'on va y arriver. C'est une certitude que la France, elle a des valeurs, elle a des traditions, elle a des choses qui ont été mises en place depuis très longtemps. On ne peut pas laisser tomber notre pays et s'effondrer. Voilà. Et que c'est qu'elle est très, très importante, quoi. Ses yeux perçants, ici. Ce regard, comme si c'est un être, je dirais, voilà, qui nous dépasse. C'est un ange, un clairvoyant, un ange gardien, ou ça peut être carrément l'univers Dieu qui ait posé les yeux ici pour que nous, on avance. C'est très positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons voir. Alors, alors, alors. Ici, je vois un homme. Il est très fin. Il est chauve. C'est un serpent, les amis. Je vous le dis tout de suite. C'est un homme qui est très élégant, très mince. Vous voyez, mince. Mais il rompe comme un serpent. C'est un homme politique. C'est un homme qui est connu au niveau de la télé. Mince, maigre. Et qu'il se présente comme une bonne personne. Mais attention, ici, c'est un serpent, les amis. Il faut faire très, très prudence. Parce qu'il y a aussi des gens qui se présentent du côté du bien. Mais les idées noires, les idées malveillantes. Moi, j'ai une idée, ici, en tête. Ça pourrait être qu'un homme politique qui commence... Son nom de famille commence avec un Z. Zé, 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 Zé. Voilà. Et pas celui-là qui fait du ski. Il est en France. Zé, plus loin, amour. Écoutez, je vous le dis. Je le sens ici. Il a des riches banquiers financiers qui le financent. Et qu'il est présenté comme un serpent. Je vous montre. Là. Vous voyez cet homme-là qui rampe, là, avec ses pieds de serpent. Et ici, tout en haut, là, moi, je vois un homme ici avec des idées noires. Et que ce n'est pas du tout bon, du tout. Voilà. Il ne fera pas long feu au niveau de ce qui est médiatique et politique, ici. Parce qu'il est atteint, quand même, par l'ombre. Mais il se présente comme quelqu'un de très positif, de très bien. À côté de lui, c'est... Je vois comme une cobra. Vous voyez ? Je vois deux serpents. Ça, là, ça peut être une femme, aussi. Attention. Prudence. Ils ont des idées noires. Et ils ne feront rien d'autre qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ça ne va pas nous faire avancer plus, quoi. Alors, il a beaucoup de gens qui l'aident, qui lui financent. Qui lui donnent énormément d'argent à cet homme-là. Il est bien chauve. Il n'a pas de cheveux. Il n'a pas beaucoup. Vraiment, il... Je vois son énergie, ici. Vraiment, c'est dingue. C'est lui. C'est le Z, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ici ? Il ne fera rien. Il va juste faire des problèmes, alimenter la colère, la haine. Mais c'est un personnage qui est très bloqué. S'il y a des gens qui ont de l'espoir sur lui, ici, pour moi, c'est niaître. Il n'avancera pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, ici ? D'accord. Alors, laissez-moi deux petites minutes. J'essaie de décrypter, ici, les images. Alors, au niveau des images. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ici ? Alors, 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 alors... Alors, ici, je vois un petit peu en géopolitique, ici. En géopolitique, ce n'est pas fini. Les guéguerres qui, actuellement, sont bien engagées, mais il y aura des trêves. Il y aura des moments d'arrêt. Je vois quand même beaucoup de détresse, de maladie. Parce que, oui, quand il y a des guéguerres, effectivement, vous en doutez bien, il y a des pays où ils sont vraiment... C'est une catastrophe totale. Alors, je vois plusieurs guerres civiles dans le monde. Plusieurs endroits, ici, où ils doivent absolument passer par là. On voit quand même des guerres civiles un petit peu autour de la planète. Des détresses émotionnelles. On sent ici un grand stress. Une inquiétude qui monte au niveau des populations. Mais encore une fois, je vous le dis sincèrement, plus de peur que de mal. Vous voyez ? Si on active les peurs et on va se battre entre nous, on ne va pas y arriver. Ça, c'est sûr. Mais, malheureusement, il y a des endroits, des pays sur notre planète qu'actuellement, ils sont en plein conflit mondial. Je peux vous dire qu'ils vivent la misère, la détresse émotionnelle, spirituelle, des pénuries, de la pauvreté, manque de nourriture. Ce n'est pas ici, en France, c'est en Europe. Nous, on est bloqués, par contre. Nous, ce n'est pas comme si on est bloqués, mais comme si on est encerclés. Signe de protection aussi, c'est fort possible. C'est bien épais ici. C'est l'Occident, l'Europe. Je vous le dis sincèrement, qu'est-ce que je vois dans la tasse de café ? Et là, un bouclier très, très fort. Un bouclier où ça fait peur, quand même, à d'autres pays. Je vous le dis. Je vous le dis sincèrement, la France, c'est numéro un de l'Europe. Je vous le dis. Et encore une fois, il n'y a pas que du négatif, encore heureux. Sinon, on ne vivrait pas en France, on serait malheureux. Bien sûr, bien évidemment, qu'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse et beaucoup de monde actuellement. Je vois, je lis beaucoup de commentaires. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Vous me dites, oui, voilà. Tu me dis, vous me dites, oui, Agnès, je suis en détresse. Oui, je touche une petite retraite. C'est dur. Tous les jours, je parle de vous, mes amis. Quand je vois mes proches. Quand je communique avec d'autres abonnés. Je dis, vous ne vous rendez pas compte. On a de la chance. Attention, il y a des gens qui vivent vraiment avec pas beaucoup de moyens. Mais en attendant, on est en France et il y a une méga protection. On est protégé. Je dirais terrestre et aussi, qu'est-ce qui est, voilà, astral, monde invisible. Mais il y a une couche de protection que l'Europe, on ne peut pas l'atteindre. Surtout notre pays, France, quoi. Je vous le dis. Alors, pour les gens qui ont très, très peur, parce que c'est tout à fait normal. La France, elle a connu des guerres et c'est traumatisant. Voilà, comme d'autres pays, bien sûr. Mais nous, on est méga, méga protégés ici. Pas d'inquiétude. Ça va secouer. Je vous le dis tout de suite. Dans les jours, les semaines à venir. Ça va secouer autour de nous. On va entendre beaucoup, beaucoup de choses. Je vous le dis. Voyez le relief. Ah, je l'ai dit. C'est une fois sur deux. Voilà. Il est bien entouré de notre maison, notre habitat, l'endroit où on habite, mais aussi les autres territoires que rien ne peut nous déstabiliser. Je disais que dans les jours, les semaines à venir, ça va secouer autour de nous. On va entendre parler. Ça va faire peur, mais on va s'accrocher. Voilà, on va s'accrocher parce que nous, rien ne peut nous atteindre. Et on peut aider ou on fera comme on peut aider les autres qui sont en détresse. Voilà. C'est juste hallucinant ce que je vois dans la tasse de café. Mais finalement, les choses se terminent bien. On va mettre un petit pouce sur le druide là. Si c'est professeur Raoult ou un autre professeur, c'est fort possible. Cheveux gris, il y en a plusieurs. Et qui va prendre une décision, la parole et un chemin. Il va faire un voyage assez long. Ici, ça sort un voyage long. Mais ce voyage vaut la peine parce que là, il va exprimer, va dire des vérités où ça va bouleverser beaucoup de pays. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire ce druide là? Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des vérités. Ça me parle de chauve-souris. Je ne sais pas pourquoi. Chauve-souris, ça peut présenter les abus et tous les abus d'autorité et de tout qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Mais ça peut nous parler aussi du côté médical. Ça nous parle aussi d'un homme qui, qu'on le suit, qu'on l'écoute. Il y aura beaucoup de monde quand il va parler. Il a beaucoup d'ennemis aussi. Ses ennemis, il les connaît cet homme, ce druide là. Il les connaît très, très bien. Il va faire face à des difficultés. Mais là, on va l'écouter comme le Jésus. Voyez, il a les mains ouvertes comme ça. Quand je dis ça, on a tous un peu de Jésus en nous. Ou le Dieu en nous, voyez. Et cet homme, il rassemble des foules entières, entières. Et on va l'écouter. Ça va bien être, il va bien parler du côté médical. Des sacrés adversaires. Il ne lui en fait pas peur. Il ne tremble pas. Pas d'un point. D'accord. Moi, je veux voir ici, là, ça secoue pas mal, là, les ennemis à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ces ennemis-là ? C'est un groupe, en fait. Ah, oui. C'est l'élite, le cercle du pouvoir, comme elle dit. Ma chère amie, Chris Sinclair, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille vraiment de regarder ses vidéos. Il a deux aussi, deux chaînes YouTube. Elle s'appelle Chris Sinclair, ou l'autre, c'est Chris Sinclair Show. Elle est extraordinaire, hein, voilà. Mais le cercle du pouvoir, ici, ils sont à l'envers, là. Je les vois, ils sont complètement à l'envers. Et à l'extérieur des autres pays, ils ont du mal à joindre les deux bouts, ici, hein. Ils sont fracassés. Il y a eu un séisme au sein de cette organisation. Je vais voir ce recommencement avec le bouquin. Cette nouvelle page, comme un livre, là. On va l'ouvrir, cette peinture-là, avec ce magnifique oiseau que je n'ai même pas envie de mettre le pouce, mais on va le faire. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, la lampe du génie, ici. Vous savez, on a la théière, hein, quand on le frotte comme ça. Et cette théière va exercer un vœu. C'est-à-dire, c'est la lampe du... Cette lampe du magicien, quoi, de... Que ça exerce, voilà, que ça nous dit des vœux. Et que quelque chose va être... Je dirais, une victoire qui arrive, quelque chose qui va s'exécuter, mais du côté positif. Un vœu, vous voyez. J'ai du mal à trouver les mots, mais c'est très, très positif, ici, hein. Je vois ici un homme qui est courbé un petit peu, qu'il est dans les pensées, mais il est dans les cœurs des Français. Il y a un changement, ici, au niveau de la poli politica. Au niveau du gouv, ici, il y a un grand changement, un vœu qui va se réaliser et qui va s'exécuter assez rapidement. Hein, voilà, parce que la lampe du génie, voilà, je ne cherchais pas du magicien. La lampe du génie, généralement, le vœu s'exhorce assez... Assez directement, assez rapidement, ici, hein. Une nouvelle qui va venir ici, qui va faire un grand boum, les amis. Ça va être une nouvelle tellement pesante, lourde, mais très positive. Cette nouvelle qu'on arrive, c'est boum, vous voyez. Extraordinaire. Et alors, ce personnage que je vois, là, qui est très chelou, là, vous voyez celui-là, là ? Pour moi, j'ai l'impression que c'est le Z, là. On va voir. Moi, qu'est-ce que ça me dit ? Que son parti, à lui, elle est complètement effritée en miettes. Et que, pour moi, il n'y a pas d'avenir. C'est surtout que, je dirais, pas qu'il va se faire acheter, mais il y aura des grands changements en perspective. Les gens qu'on voit, les acteurs qu'on voit aujourd'hui, ce ne seront plus le lendemain, vous voyez. Ce sera d'autres acteurs. Là, c'est juste pour jouer le jeu, ils me disent les cartes. Et il y aura d'autres individus qui vont gérer et qui vont faire les choses différemment, les amis, vous voyez. Alors, on peut poser une dernière question. Ah, ça me gâte. Conclusion. Comment ça va se passer pour la France ? Conclusion. Alors, ici, on a une fée. D'accord ? Autour de nous, c'est la cata. D'accord ? C'est clair. Mais, nous, on reste comme des blanches colombes. Voilà. D'accord ? On reste droit et authentique. La France, elle va renaître de ses cendres. C'est vrai qu'on a traversé le désert. Il y a eu beaucoup de structures, de beaucoup de choses qui ont été effondrées jusqu'à maintenant en France. Mais tout ça, ça va renaître comme un petit papillon, comme une jolie fleur. Et c'est pour bientôt, bien évidemment. Moi, je vois quand même beaucoup, beaucoup de positives, les amis. Voilà. Écoutez, tout simplement. C'est super. Je vais juste prendre une petite carte avec l'astrologie intuitive. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est celui-là. Conclusion. On va terminer avec une carte ici. Écoutez, on a pas mal de messages, dis donc. J'ai eu des sacrés flashs là. Là, on verra. On a le travail. Alors, on a le signe vierge ici. La vierge qui, voilà, qui est bonne travailleuse, bon travailleur, qui pense pour sa famille, pour le bien-être, pour aider les autres, vous voyez. En conclusion, ici, on a, il faut pas abandonner, il faut pas lâcher, il faut pas baisser les bras, parce que là, on va recolter. Il y aura une récolte qui va être extraordinaire. Les fourmis qui ont trop travaillé vont faire leur récolte. Et toutes les personnes qui ont galéré, qui ont souffert au niveau des maladies, stress de travail, le bien-être et la pauvreté, ici, il y a un grand changement pour notre pays, mais aussi pour les pays voisins. Et pour toutes les personnes que vous écoutez cette vidéo, ça sera le même, le même cas dans votre pays, les amis. Écoutez, on a le signe de la vierge. D'ailleurs, je salue mon amie Caroline Voyance, qui est de signe de vierge, et aussi Chris Sinclair, aussi, est le signe de vierge. C'est les meilleurs, c'est des personnes authentiques, droits dans leurs bottes, et que c'est des très, 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 des personnes travailleuses, quoi, qu'elles font avec amour, passion. Et je vous le dis, ce signe vierge, ça peut tomber que à pic, et très bien, pour l'évolution de notre pays. Parce qu'il y a une récolte, une bienveillance, et des belles choses qui arrivent par la suite, les amis. Voilà. Ben, écoutez, c'est extraordinaire. On termine avec une belle carte ici. Je vous aime. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Au revoir. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501